C'est aussi que cet ouvrage pourrait être l'évangile de Barnabé, un texte dans lequel Jésus citerait l'avènement du prophète Mahomet. Quoi qu'il en soit, le manuscrit a été placé sous haute protection, il serait estimé à plus de 17 millions d'euros. Cette Bible soutient que Jésus n'a pas été crucifié, le Vatican est sidéré. Cette Bible a été découverte et gardée secrète, en 2000 et contient l'évangile de Barnabé, un disciple du Christ, qui soutient que Jésus n'a pas été crucifié, qu'il n'était pas le fils de Dieu, mais bien un prophète. Cette Bible soutient aussi que l'apôtre Paul est appelé l'imposteur, que Jésus a fait son ascension tout en restant vivant, et que c'est Judas Iscariot qui a été crucifié à sa place. Authenticité selon les rapports, les experts et les autorités religieuses, à Téhéran, insistent sur le fait que le livre est un original. Il est écrit avec des lettres dorées, sur du cuir relié et il est écrit dans la langue araméenne, qui était la langue parlée par Jésus. Le texte principal maintient une vision similaire à celle de l'Islam, contredisant les enseignements du Nouveau Testament de la chrétienté. Jésus a aussi prédit la venue du prophète Mahomet, qui a fondé l'Islam, 700 ans plus tard. Plusieurs croient que, durant le concile de Nicée, l'Église catholique a choisi la forme qu'aurait la Bible, omettant l'évangile de Barnabé, parmi d'autres, et favorisant les quatre évangiles que nous connaissons aujourd'hui. De nombreux textes bibliques ont commencé à faire surface depuis ce temps, incluant ceux de la Mère Morte et les évangiles gnostiques, mais cette Bible semble tout particulièrement inquiétée le Vatican. Qu'est-ce que cela signifie pour les religions chrétiennes et ses adeptes ? Quelque chose d'inconfortable. La Vatican a demandé aux autorités turques de pouvoir examiner le contenu du livre. Maintenant que ce livre a été découvert, accepteront-ils cette preuve ? L'amiront-ils ? L'appelleront-ils un « mensonge musulman » comme l'a fait le magazine « Trut » en 2000 ? ...